Son combat ne fait que commencer Yannick Allénaud, chef étoilé et parent d'un enfant emporté par un accident de la route, témoigne un an après la tragédie. Antoine, son fils, a été victime d'un chauffard récidiviste en état d'ébriété, alors qu'il se trouvait lui-même à scooter à un feu rouge. Décédé le 8 mai 2022, Antoine Allénaud a laissé derrière lui une famille éplorée dont le père continue aujourd'hui de témoigner pour réveiller les consciences, « Je suis arrivé dans une scène de chaos ». Mon fils était allongé dans son sang. On est dans une scène d'attente à quoi, raconte Yannick Allénaud à Julia Vignali sur le plateau de Télématin. Yannick Allénaud a décidé de ne plus se taire. Il souhaite que les accidents de la route cessent d'être qualifiés d'homicide involontaire, et se bat pour cela avec son association qui porte le nom de son fils. Un an après le drame et après l'affaire Palmade, en passant par l'accide grave dont est à l'origine le fils d'Éric Zemmour, le chef étoilé et ne veut plus que les chauffards qui prennent la route sans être en l'état de conduire et tu, soient qualifiés de meurtriers involontaires, mais plutôt accusés d'homicide routier, volontaire. Obstèque d'Antoine Allénaud, Brigitte Macron, Guy Savoie, Christophe Michalak. Il lui rend hommage et Yannick Allénaud veut accompagner les victimes Yannick Allénaud souhaite apporter un soutien financier, juridique et psychologique aux victimes, grâce également à la mobilisation de bénévoles en place aux quatre coins de la France. Cette volonté d'accompagnement a très vite été présente chez la famille en deuil et par la disparition du jeune chef qui s'inscrivait dans les pas de son père. Je veux mettre ma notoriété au service du bien commun. Dans ce combat, on a besoin de tout le monde, avait affirmé Yannick Allénaud, dans le journal du dimanche. La valeur qu'il représentait nous impose de travailler pour que les choses changent, avait-il également défendu sur BFM Télévision en septembre 2022. Crédit photo, Capture France 2 Crédit photo, Capture France 2 Crédit photo, Capture France 3 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 Crédit photo, Capture France 3